Salut à tous ! Alors aujourd'hui un petit photoshop sur le nouveau Defender. Alors je ne vais pas faire un redesign complet du véhicule parce que je pense que la base n'est pas si mauvaise que ça. Par contre je vais le modifier de façon réaliste afin d'en faire un Defender qui est vraiment capable d'aller en off-road. Bon comme vous le savez il y a deux jours j'ai fait une vidéo sur le nouveau Defender. Je l'ai peut-être jugé un petit peu rapidement par rapport à sa grosse ressemblance avec le Discovery 2. Je veux dire la ressemblance est frappante quoi. Il y a vraiment quelque chose et j'avoue que je l'ai jugé peut-être un peu rapidement. Parce qu'après ça j'ai lu le dossier presse, c'est à dire qu'il y a un gros PDF avec toutes les informations du véhicule. Et les chiffres ont l'air plutôt bons en réalité. Il y a pas mal de choses qui me font dire qu'en réalité le véhicule a été réellement conçu comme un véritable 4x4 d'aventure. Par conséquent j'ai décidé de vous faire un petit photoshop de à quoi il pourrait ressembler. Donc allez c'est parti. Quitte à vous faire un photoshop, j'ai décidé de vous le faire en timelapse. Donc vraiment à l'ancienne. Alors là toute la première partie c'était en gros de virer le fond. Parce que c'est une photo du salon de l'auto que j'ai utilisé. Et il y a tout le fond du salon de l'auto et j'avais pas du tout envie de ça. Je voulais un fond blanc. Donc la première étape c'était ça. Ensuite j'ai décidé de récupérer les jantes de la toute dernière version de l'ancien Defender, la version V8. Parce que les jantes elles sont vraiment cool. Donc j'ai décidé de les réutiliser. Alors voilà à l'avant et à l'arrière. Voilà qui est fait, c'est pas mal. Alors ensuite j'ai beaucoup joué sur la taille des jantes. Finalement j'ai changé d'avis un petit peu à la fin. Je les ai mises beaucoup plus petites. Parce que là si on veut faire du off-road, les grosses jantes c'est pas l'idéal. Alors j'ai également créé toute une ombre en dessous du véhicule. Qui donne un petit peu plus de réalisme en fait au Photoshop. Quand on fait un truc sur fond blanc, il faut toujours venir créer une ombre en dessous. Sinon ça marche pas, le réalisme n'y est pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de Photoshop qui font faux. C'est juste des problèmes d'ombre en réalité en général. D'ailleurs dans l'intro je vous ai parlé de quelques chiffres que j'avais trouvé dans un PDF. De Land Rover. Alors ce PDF je vais vous mettre un petit lien pour aller le télécharger. Parce qu'il est super intéressant. Il y a plein de belles photos, il y a plein de belles choses. Forcément c'est un PDF un peu publicitaire. Et puis au bout d'un moment quand on arrive vers la fin. On arrive sur ce schéma qui nous donne les dimensions du véhicule. Mais surtout les angles d'attaque qui sont assez intéressants. Et également ce qui m'a impressionné c'est la hauteur dans laquelle on peut mettre un nouveau Defender dans l'eau. C'est à dire qu'on est quand même à 90 cm. Donc pratiquement 1 mètre dans l'eau. Ce qui me semble assez impressionnant. A titre de comparaison sur un Mercedes G 4x4. Donc la version rehaussée c'est 1 mètre. Alors que le véhicule est rehaussé de pratiquement 1 mètre. Alors que là on a quelques photos où on le voit dans l'eau. Et ça monte assez haut. Donc je me dis finalement ce véhicule il a l'air d'être plutôt capable en réalité. Alors vous l'avez peut-être vu mais j'ai un petit peu redescendu la hauteur de caisse. Je trouvais ça un petit peu exagéré. Et là je me mets à modifier toute la partie du pare-choc avant. En ajoutant donc des prises d'air. En imaginant qu'on est passé sur un V8. Puisque actuellement on est que sur un 600 lignes hybride en plus grosse motorisation de 400 chevaux. L'ancien Defender avait un V8. Je me dis pourquoi pas en mettre un dans celui-ci. Ce qui demanderait peut-être des aérations supplémentaires. C'est pour ça que j'ajoute ça sur la partie avant. J'ajoute également un petit pare-buffle. Une petite barre à l'avant. Une petite barre protectrice. Ce qui me permet de lui donner un petit côté barre d'or en plus. Alors je ne dis pas qu'elle servirait énormément. Parce que j'ai utilisé quelque chose de relativement fin. Mais disons que ça ajoute un petit peu dans le style. Et puis c'est toujours ça en protection en plus. C'est à dire que s'il y a des branchages ou quoi que ce soit. Ça va d'abord taper sur cette barre avant quoi que ce soit d'autre. J'ai également décidé d'ajouter une petite barre de LED en dessous. On peut imaginer des LED assez puissantes. Histoire de pouvoir vraiment éclairer la route un maximum. Ce ne serait pas des LED de jour comme on a sur nos véhicules actuels. Mais plutôt vraiment des LED ultra puissantes. Pour vraiment éclairer le chemin. Ce serait quelque chose d'utile en fait. C'est ça que je veux dire. Encore dans un souci d'augmenter la prise d'air. J'ai fait une plus grosse ouverture ici. Le but est également de venir y intégrer un treuil. Alors il y a déjà un treuil en option sur le Defender. Là j'ai voulu en mettre un peut-être un peu plus exposé. Celui sur le Defender en option est complètement caché dans un pare-bufle en plastique. J'ai voulu le mettre un peu plus visible. J'ai également ajouté ces cordages. Alors les cordes ça vient des Land Rover du film Spectre. J'en ai parlé dans une vidéo dernièrement. J'ai trouvé que ces cordes elles étaient vraiment fun. Je trouvais que ça ajoutait vraiment quelque chose au niveau du design. Donc j'ai décidé de les rajouter sur le mien. Malheureusement la définition n'est pas ouf. Donc je ne suis pas forcément ultra fan du résultat. Mais je les retravaillerai peut-être une autre fois. C'est vrai qu'en ajoutant un petit peu d'ombre sur les cordes. Ça rend quand même un petit peu mieux. Et puis disons que pour une vidéo qui est regardée sur Youtube ça va. Après je vais poster le résultat final sur mon Facebook comme je fais d'habitude. Vous verrez que sur l'image Facebook ça se voit un petit peu plus. Ici c'est relativement discret. Sur le Facebook ça se voit un petit peu plus. Mais ça reste acceptable. Donc j'ai décidé de laisser ça comme ça. Alors là il a fait que je retravaille un petit peu plus le cordage. Puisque l'angle n'était pas bon. Puis bon voilà encore rajouter de l'ombre etc. Les ombres comme je le dis à chaque fois ça ajoute vraiment beaucoup de réalisme. Il ne faut surtout pas bâcler les ombres et les reflets. C'est ce qui donne le plus de réalisme. Alors je décide de récupérer le treuil des Defenders de Spectre également. Parce que je trouve qu'il est pas mal. Il est assez joli. Il fait très technique. Et ça marche plutôt bien. Alors je vais également rajouter un crochet. Un crochet que je viens accrocher. Donc comme son nom l'indique à la barre que j'ai rajouté devant. J'ai dû le retravailler plusieurs fois. Parce qu'à chaque fois je n'étais pas convaincu du style du crochet. Finalement en rajoutant un petit peu d'ombre encore une fois. Ça ajoute un petit côté réaliste. Et ça marche plutôt pas mal. Alors ensuite je viens récupérer toute la roll cage. Toute la galerie que l'on a sur les Defenders de Spectre. Encore les Defenders de Spectre. Alors je vire la partie haute de la galerie. Alors j'aurais pu la garder. Puisque ce Defender est capable de transporter je crois 170 kg sur son toit. Donc c'est pas mal du tout. Encore une fois je tire ça du PDF que je vous ai montré tout à l'heure. Les capacités sont assez impressionnantes pour ce véhicule. Notamment même en traction. Si jamais vous décidez d'y mettre une remorque. Je crois qu'on est à 3 tonnes de remorquage. Un truc comme ça. Il faudra que je vérifie dans le PDF. Mais je crois qu'on est sur un truc comme ça. Donc c'est vraiment un véhicule utilitaire. Ça reste un véhicule utilitaire. C'est pas un SUV de ville comme je le pensais au départ. Alors au niveau du Photoshop. Je retravaille toujours un petit peu les parties basses. Puisque j'ai fini le roll cage. J'ajoute toujours des petites ombres en dessous de mes barres. C'est super important. Voilà je retravaille 2-3 petits endroits. Ensuite je rajoute des élargisseurs d'ailes. J'ai décidé de les mettre en plastique. Pour renforcer tout cet esprit baroudeur. C'est à dire que là ça va être des ailes en plastique. Qui vont simplement être riftées à la carrosserie. On est vraiment dans un esprit de modification quelque part. Alors j'ai élargi mes ailes. Sans forcément élargir mes voies. C'est pas forcément judicieux. Mais après voilà. Je pense qu'on était surtout sur de l'esthétique ici. C'était pas non plus la peine d'aller trop loin. Alors oui par contre il y a énormément de petites parties riftées. Que je vais copier-coller. Il y en a pas mal sur chaque aile. Mais ça rajoute un petit côté réaliste de faire ça complètement. Donc j'ai trouvé que c'était important de les mettre à l'avant et à l'arrière. On va copier-coller tout ça. Je vais également faire la petite découpe de la portière dans l'aile arrière. Parce que sinon on ne pourrait plus ouvrir la porte arrière. Ce qui serait quand même assez dommage. Vous en conviendrez. Et voilà qui est terminé. Alors moi il me plaît beaucoup ce Defender dans cette version vraiment off-road. Avec la petite roll cage, la corde etc. Donc moi je l'aime bien. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. En tout cas si vous l'aimez bien. Sachez que le fichier est disponible sur mon Facebook. N'hésitez pas à partager ça un maximum. Mettez le lien de la vidéo quand même avec. Ça permet aux gens de voir un petit peu comment ça a été réalisé. Et pourquoi ça a été réalisé de cette façon-là. C'est toujours intéressant. Alors si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce Photoshop. Je vais vous inviter à un petit bonus. Alors ça va être très rapide. Mais j'avais également réalisé une version Lego. Alors je le considère quand même bonus. Parce que je ne le trouve pas aussi réussi que le précédent. Mais je vous le montre quand même. Donc je vous fais ça assez rapidement sur un petit fond musical. Et puis on reparle du final juste après. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501